Salut, c'est CosmosZero, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de présentation de cartes pour le jeu de cartes Gwent. Il s'agit des 10 nouvelles cartes Nivgard de l'extension Way of the Witcher. Et on va parcourir ces cartes ensemble. Première carte, Ivar Maloeil pour 10 de provision, 4 de force. Déploiement, échanger la force de la présente unité avec celle d'une unité ennemie. Adrénaline de 2, donc Adrénaline, je vous rappelle, c'est la nouvelle mécanique. Il faut au moins avoir 2 cartes en main pour bénéficier de cette ligne. Donc, infliger 4 points de dégâts à une unité ennemie à la place. C'est surtout le déploiement qui a l'air très intéressant. Par exemple, contre un Igerne, ça peut vraiment être très bien. Après, la carte a l'air spécifique à voir. Viper pour 9 de provision, 7 de force. Elle a 2 d'armure, c'est une bête. Au terme de la manche, placez la présente carte dans le cimetière de l'adversaire. Au terme de votre tour, si la présente carte se trouve dans le cimetière, bannissez la carte ayant le coût de recrutement le plus faible qui s'y trouve. Si le Weeper est la seule carte dans le cimetière, ajoutez-lui l'attribut condamné, puis invoquez-le sur une ligne aléatoire de votre adversaire. Les mécaniques ont l'air assez complexes à voir si c'est intéressant et si c'est utilisé. Colgrim, pour 9 de provision, il a 1 de force. Adrénaline de 2, donc il faut au moins avoir 2 cartes dans sa main. Au terme de votre tour, améliorer la présente unité de la différence entre le nombre de cartes dans le jeu de chaque joueur. Gauture, Vied, donc la carte emplacement Nilgarde, donc pareil, tenace, pareil que les autres factions. Coup de 8 de provision, déploiement, on génère et on joue une unité élève sorceleur et on choisit parmi plusieurs. Ordre, vous déplacez une unité du cimetière de l'adversaire vers le dessus de son jeu. Ça, ça peut être vraiment intéressant pour lui mettre une petite unité assez naze, mais il faut avoir tué quelque chose avant. Voilà, à voir, mais c'est des mécaniques qui ont l'air vraiment intéressantes. Varit, l'œil omniscient, pour 8 de provision, il a 7 de force. Déploiement, combat, rapproché, vous placez la carte ayant le coût de recrutement le plus élevé dans le jeu de votre adversaire sur le dessus de celui-ci, qui n'est sans doute pas très intéressant, parce qu'il aura après une bonne carte. Déploiement, combat à distance, placer la carte ayant le coût de recrutement le plus faible dans le jeu de votre adversaire sur le dessus de celui-ci, ce qui a l'air beaucoup plus intéressant. Après l'autre, si on peut bannir la première carte de son jeu, on lui bannira une carte élevée, mais est-ce que c'est possible ? A voir, les mécaniques ont quand même l'air intéressantes, à voir. Mentor, sorceleur, vipère, 6 de provision, 1 de force. Déploiement, on fixe la force de la présente carte sur le coût de recrutement de la première carte dans le jeu de votre adversaire. Et sinon, si on a 2 cartes au moins en main, on fixe sur le coût de recrutement de la carte ayant le coût de recrutement le plus élevé. Donc ça, ça peut être intéressant. Si c'est une grosse carte, par exemple, monstre, ça peut être intéressant à voir. Arme enduite, 5 de provision. Provision, tactique, on inflige 5 points de dégâts à une unité ennemie. Coût mortel, on bannit et on générait une copie sur le dessus du jeu de l'adversaire. Intéressant aussi comme mécanique. Alchimie de sorceleur, vipère, 5 de provision, 5 de force. Déploiement, on regarde les 3 premières cartes de son jeu. Placez-en une sur le dessus, puis échangez la première carte du jeu de votre adversaire avec la vôtre. Une mécanique d'échange ou de vol, ça peut être intéressant. Sorceleur, vipère, 5 de provision, 4 de force. Déploiement, on inflige à une unité ennemie un saignement pendant 2 tours. Adrénaline de 6, il faut au moins 6 cartes en main. On génère une copie de cette unité sur le dessus du jeu de l'adversaire. On va lui remplir son deck avec ça. Ça peut être pas très intéressant pour lui. Élève sorceleur, vipère, beaucoup de sorceleurs. 4 de provision, 3 de force. Au terme de son tour, on améliore la prise de unité de 1 point si l'adversaire a plus de cartes que vous dans son jeu. Voilà pour les 10 nouvelles cartes Nilgard de l'extension Way of the Wisher. On voit qu'il y a des sorceleurs. Et puis, il y a des mécaniques d'interaction avec le deck de l'adversaire. Où on lui met des cartes, où on récupère des cartes. Où on améliore des cartes en fonction de ce qu'il a dans son jeu. On peut lui mettre des choses dans son cimetière aussi. Donc, des mécaniques intéressantes. A voir comment ça va être puissant et compétitif face au deck fort. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de présentation de cartes. Salut !